Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, direction l'hippodrome de Caen, ce lundi 4 mars, ça y est, la province qui va reprendre le pouvoir un petit peu durant ce mois de mars, entre la fermeture de Vincennes, la réouverture des différents hippodromes de province, on va avoir droit à pas mal d'événements délocalisés, à commencer par ce prix de Saint-Etienne. Première course de cette réunion principale sur l'hippodrome de la Prairie, prévue à 13h55, un lot très intéressant, des chevaux de 600 ans n'ayant pas gagné 305 000 euros, un recul de 25 mètres à partir de 151 000 euros, donc voilà pour les conditions, ils sont 16 au départ, on a fait le plein de partant, 8 concurrents au premier poteau, 8 concurrents au second échelon, donc voilà pour les conditions avec pas mal de chevaux qui font leur entrée, c'est souvent le cas dans ce type de compétition, et c'est vrai qu'on peut en enlever pas mal, à commencer par la Saint-Docile qui est ferrée, qui fait une rentrée, on a quoi encore ? On a le numéro 9 extrême des bois dans le même cas, le numéro 10, Gladys du Cèdre, on a également le numéro 12, Dacero, et le numéro 16, Farejo Menuet, donc du coup ça nous fait quand même 1, 2, 3, 4, 5 concurrents qu'on peut enlever, sans compter ceux qui avant le coup ne présentent pas une grosse chance, donc honnêtement je pense qu'on peut faire confiance aux 6 ans, et les favoris devraient logiquement se tailler la part du lion, on se dirige pas vers des grosses surprises, même si c'est vrai qu'une course reste une course, avant le coup c'est difficile d'aller contre les favoris, à commencer par le numéro 6, Iris Desrosos, un pensionnaire de Thierry du Val d'Estaing, qui est en grande forme, qui réalise un très bon début d'année, il vient de s'imposer dans une course modeste, du côté de Cherbourg je crois, voilà, un cheval qui est en forme, qui est déféré des 4 pieds, qui est bien engagé, surtout, surtout qui apprécie cette piste, puisque en deux tentatives, à Caen, il s'est imposé à chaque fois, donc pour le coup on peut pas rêver mieux, déféré des 4 pieds, voilà, rien à ajouter, Thierry du Val d'Estaing qui vient encore de gagner une course de groupe 1 avec Hidao de Thillard, donc voilà, qui est vraiment reparti sur de très belles bases cette année, après avoir battu son record l'an passé de victoire en tant qu'entraîneur, et je pense que Iris Desrosos peut lui permettre une nouvelle fois de réaliser une très grande performance, pour moi c'est le favori, tout indiqué au départ de cette épreuve. Ensuite j'ai retenu le 15, Invictus Madiba, bah c'est le cheval de classe Invictus Madiba, encore une fois c'est un concurrent de 6 ans, pour ne rien vous cacher j'en ai retenu beaucoup, et très haut dans ma sélection est ce numéro 15, Invictus Madiba, il reste sur deux très belles tentatives à Vincennes dans des courses de groupe, comme je l'ai dit c'est sans doute le cheval de classe, il a couru avec les meilleurs de sa génération, il est juste en dessous des meilleurs d'ailleurs, ça se voit à regarder au niveau des gains, non seulement c'est l'un des plus riches, mais il est aussi riche que des chevaux de 8 et 9 ans, voire plus, donc pour le coup on ne peut pas avoir un profil plus avantageux au départ de ce quintet, maintenant l'hypodrome de Caen, il faut savoir que c'est jamais évident de rendre 25 mètres, même si on dit que c'est une grande piste, qu'il y a une longue ligne droite, c'est jamais facile de revenir de l'arrière malgré tout, mais vu la classe dont il est pétri, je pense vraiment que c'est une Victus Madiba, il est capable de le faire, honnêtement, s'il a le bon parcours et que Franck Nivard arrive à bien de son service, parce que sur cette piste corde à droite, ce n'est pas forcément le vrai cheval de corde à droite, c'est le seul petit bémol aussi avec lui, je crois qu'il avait couru une fois à Caen, il avait été disqualifié, mais sur sa classe pure, franchement, il doit pouvoir lutter pour la victoire. Ensuite, en 3ème position, j'ai retenu le 8, Idéfix de Santulle, un cheval qui est en forme, il vient de terminer 4ème à Caen, je ne sais pas si on a beaucoup de courses référence pour être honnête, j'avoue que je n'ai pas regardé, non, on n'a que ça, 4 courses, rien à signaler au niveau des courses référence, on a vraiment des chevaux qui viennent d'horizons différents, en tout cas, celui d'Efix de Santulle, découvre un engagement favorable, il vient de nous assurer de sa forme, c'est un bon droitier, c'est vrai qu'il n'a jamais couru à Caen, si je ne me trompe pas, mais il a déjà bien fait corde à droite, que ce soit à Argentan, voire à Cabourg, c'est un cheval qui a fait ses preuves, sur les tracés à main droite, donc ce n'est pas un souci, défier des 4 pieds, bien engagé au premier poteau, franchement, on ne peut pas rêver beaucoup mieux au niveau de l'engagement, n'ayant pas gagné au recul à 151 000, il a 149 440, quasiment, 1560 euros du recul, donc pour moi, c'est un cheval qui a sans doute été préparé avec son pour cette épreuve, et qui doit lutter pour une classe sur le podium. Ensuite, en 4ème position, j'ai retenu le 2, In Love, où il se chenut un cheval en forme également, c'est vrai que son début d'année était un petit peu poussif, mais il a bien remis les pendules à l'heure dernièrement sur l'épodrome d'Agin en s'imposant, donc voilà, un cheval qui est très bon droitier également, il l'a prouvé, il revient dans la région, il est déféré des 4 pieds, l'engagement est favorable face à ses aînés, je pense qu'il est peut-être barré pour la victoire, notamment par Iris Desrosos et Indictus Madiba, mais lui aussi peut prétendre à la 3ème ou à la 4ème place, en théorie c'est également une concurrente qui est capable de lutter pour les belles places, donc voilà, pour moi ce numéro 2, il faut également s'en méfier tout particulièrement. Ensuite, en 5ème position, j'ai une nouvelle fois retenu un cheval de 6 ans avec Easy Boy, deux cinglets, on le connaît bien, c'est un cheval qui réalise de belles choses, qui fait preuve d'une belle régularité, il n'a pas besoin d'être déféré pour réaliser ses meilleures valeurs, en plus il vient de réaliser une très belle rentrée en terminant 5ème, d'ailleurs c'était peut-être une course référence ça, non ? Non, il me semblait qu'il avait terminé derrière IDFX 200 tulle, mais c'est peut-être une course différente, en tout cas Easy Boy deux cinglets qui va certainement progresser sur cette course de réapparition, voilà, il va certainement réaliser une très belle année encore une fois en province, il a déjà bien fait à Vincennes également, mais c'est vrai que c'est un cheval qui se plaint un petit peu sur tous les profils de pistes différentes, et c'est vrai qu'à mon avis son entraîneur va éviter la région parisienne pour lui donner des courses plus faciles, tant qu'il peut l'éviter, après il pourra lutter sans doute sur la cendrée parisienne, mais en tout cas il fait face à un objectif assez intéressant, même s'il n'est pas encore totalement à 100%, ça doit pouvoir suffire pour prendre une place. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu une petite vieille entre guillemets, un DS de Cordée, le numéro 11, déféré des 4 pieds, confié à Yohann Le Bourgeois, il faut savoir qu'elle adore la piste de Caen, elle y a souvent réalisé de très belles performances, voilà, c'est vrai que son début d'année n'est pas extraordinaire, mais c'était au trop monté, elle sera certainement plus à l'aise pour son retour à l'attelage, comme j'ai dit, Yohann Le Bourgeois à Caen c'est vraiment une priorité, c'est un pilote qui à chaque fois réalise de très belles performances sur les hippodromes d'Orman, et je pense qu'avec cette DS de Cordée, il peut vraiment réaliser un joli numéro, bien entendu, face à CKD, aucune marge, clairement, mais pour une 4-5ème place, il a le droit de prétendre à un bon classement. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le 4, Hardy Deslandes, c'est un bon cheval de province, entre guillemets, c'est un cheval qui fait à peu près toutes ses courses, vous le voyez, il se monte parfois fautif, mais c'est un cheval qui quand même a des références à faire valoir, il est bon droitier, c'est un hongro de 7 ans qui a quand même des références à faire valoir, comme je l'ai dit, et qui est certainement capable de prendre une place, il se montre sage, pas mieux avant le coup, parce qu'à mon avis, il est vraiment barré lui aussi pour les premières places, mais étant donné qu'il y a pas mal de chevaux qui font une rentrée ou qui courent sans ambition, s'il y a une ou deux défaillances, il est capable de rentrer dans la bonne combinaison du quintet. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 7, Glouglou Demi, un petit peu le même profil, sauf que lui vient de nous afficher sa forme en fin du mois de février en terminant 2ème, il est ferré, voilà, c'est seul petit bémol, rien à ajouter, c'est pas un cheval qui dispose d'une grosse marge de manœuvre, mais comme je l'ai dit avec plusieurs concurrents qui sont dans une forme un peu incertaine, ou qui font le tour parce qu'ils font leur rentrée, voilà, il faut retenir un regret, et c'est le regret qui me semblait le plus adéquat par rapport aux chevaux qui restaient à situer dans ce lot-là. Donc voilà, pour ma sélection, on va faire un petit récapitulatif avec le numéro 6, Iris Desrozaux que j'ai retenu devant le 15, Invictus Madiba en 3ème position, le 8, Idéfix de Santul devant le numéro 2, Inlovewishenu, le 5, Easy Boy de Cinglet, ensuite en 6ème position, le numéro 13, DS de Corday devant le 4, Hardy Deslandes, et ensuite en fin de combinaison, le numéro 7, Glou Glou Demi en 8ème position en 4 noms partants, le 14, Gold Mancourt, j'en ai pas parlé, c'est vrai, je me suis arrêté au 8ème, Gold Mancourt qui a déçu pour sa première sortie de l'année, maintenant c'est un cheval qui a réalisé une année correcte l'année dernière, c'est le deuxième atout de Tony Lebeler, c'est mon regret, je me suis trompé, Easy Boy de Cinglet, c'était pas mon regret, c'était mon 8ème cheval, en tout cas mon regret c'est le 14, Gold Mancourt, pardon, il y a 10 chevaux dans la course avec le numéro 11, Gasoline Duceux, qui est dans une forme très incertaine, c'est pour ça que ce sera lui mon regret, Gold Mancourt, mais en tout cas voilà pour ma sélection, de toute façon elle s'affiche à l'écran, ma sélection vous la voyez, mais toujours est-il que, voilà pour ce quinté qui s'annonce pas forcément très rémunérateur au niveau des bases, je vous l'ai dit, Iris Desrosos, Invictus Madiba, Idéfix de Centule, il n'y a rien à inventer, honnêtement il n'y a rien à inventer dans ce quinté à mon sens, même s'il peut y avoir un ou deux petits outsiders, pour moi les favoris devraient logiquement stayer la part du Lyon. On va faire un petit tour du côté de Noderbrick, un top prono tour sélection avec top prono, regardez, tiercé ordre, carte et ordre, mais également le quintet ce samedi, un très bon début de mois, le carte et ordre qui affiche plus de 1180 euros, vraiment un très beau début de mois de la part de Noderbrick, que vous pouvez tester à partir de 1 euro par mois, c'est l'offre découverte, c'est le premier mois, c'est sans engagement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que vous trouverez dans le descriptif de cette vidéo, vous pouvez accéder à Noderbrick justement pour pouvoir en profiter, vous pouvez également accéder avec un deuxième lien à notre formation exclusive, plusieurs heures de vidéos pour pouvoir apprendre à faire le papier de manière indépendante, donc voilà pour le deuxième lien qui est disponible dans le descriptif, moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge, vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire, il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com, moi je vous retrouve demain, ce sera du côté de Chantilly, on est en compagnie des Galloper, d'ici là je vous souhaite de bon jeu à tous et une excellente journée, bye bye !